Musique Oui, on doit toujours avoir effectivement une vision plus long terme. C'est essentiel. La transformation, c'est vraiment un moyen, le numérique est un moyen d'arriver à ça. Finalement, je dis souvent, moi, sur un exemple très concret, en 1953, quand on a lancé les autocuiseurs, on a su les lancer avec le livre de Françoise Bernard. Et on a su faire de l'usage avant l'heure. C'est-à-dire que, comme on lançait un ovni, on a su, on va dire, expliquer avec un livre, etc. Donc, c'était il y a 50 ans, personne ne parlait du X, etc. Donc, oui, la transformation, elle est permanente, c'est clair, elle prend des noms différents, etc. Elle est essentielle à la vie de l'entreprise, mais il faut avoir quand même une vision long terme en permanence, parce que c'est ça ce qui nous permet d'aller. Et puis, surtout, quand on parle de vision, on sait se fixer un point à 5 ans, à 10 ans, on ne sait juste pas toujours comment l'atteindre. Et d'ailleurs, il y a souvent plusieurs chemins pour l'atteindre. Et c'est ça ce qui nous drive dans un groupe comme CEB, c'est justement d'avoir un président qui va nous donner cette vision et des équipes pour essayer d'atteindre de différentes manières. Sous-titrage ST' 501